Musique Alors aujourd'hui nous nous retrouvons à l'Argentière-L'ABC pour la quatrième étape du circuit européen jeune de bloc. Cette étape est organisée en partenariat avec le club FACE l'Argentière et bien sûr la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade. Sur ce circuit nous retrouvons 23 nations et 167 compétiteurs ce qui est vraiment très positif pour le circuit puisque les compétiteurs sont de plus en plus nombreux et donc de plus en plus intéressés par les compétitions visiblement qui s'organisent en France. Nous sommes très heureux effectivement de pouvoir proposer à l'ensemble de ces athlètes des circuits de grande qualité. Nous pourrons effectivement observer un circuit de quatre blocs en finale très très proche du dispositif des seniors avec une motricité très orientée sur le bloc, des jetés, des doubles jetés, du travail de coordination, du travail d'équilibre. Il y a eu un véritable travail très important d'ailleurs de fait dans ce domaine. Nous sommes très heureux d'accueillir tous ces compétiteurs et nous espérons le meilleur pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors sur cette quatrième étape de Coupe d'Europe de bloc, sportivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que le niveau déjà des jeunes est vraiment en train de grimper et se rapproche du circuit, j'ai envie de dire, senior. D'ailleurs, la formule que l'on propose à tous ces jeunes finalistes, c'est une formule qui est une demi-finale de Coupe du Monde senior. C'est un circuit en quatre blocs et lorsque l'on voit la technicité et la qualité des blocs qui sont ouverts, on se rend vraiment bien compte qu'on est sur un mini ou une mini Coupe du Monde senior. Et ça, c'est important que nos jeunes puissent faire le transfert KD junior et ensuite senior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, il est vrai que nous tenons absolument à pouvoir proposer un dispositif de compétition internationale en France. Et l'Argentière L'ABC, cette Coupe d'Europe, se positionne comme étant la troisième étape que nous organisons en France, à savoir, nous avons débuté le circuit par Chamonix, une Coupe du Monde de difficultés et une Coupe du Monde de vitesse. Ensuite, nous avons eu Briançon il y a peu de temps et aujourd'hui, l'Argentière L'ABC en bloque chez les jeunes, ce qui fait un dispositif de compétition internationale très complet. Et bien sûr, nous terminerons nos événements internationaux en France par Paris-Bercy au mois de septembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501